Ma vie fut-elle Pathétique Héroïque Dramatique Peut-être Mais unique Oui, sûrement On me dit le caractère un peu sombre Mais Dieu n'a-t-il pas lui-même Provoqué le chambardement Des sentiments qui m'animent Il me fit le don immense de ces musiques Qui sans cesse se bousculent dans ma tête Et qui continue à toucher Prince et peuple Et moi Je ne puis plus en entendre l'émotion Rendue par instruments Et orchestres Attention Il faut dire Van Beethoven Et non Von Beethoven Mon patronyme est d'origine flamande Il peut d'ailleurs se traduire par Chant de betterave C'est mon grand-père paternel Ludwig van Beethoven l'ancien Origineur de Malines Qui s'est installé à Bonn en 1732 Il est devenu maître de chapelle Du prince-lecteur de Cologne Clément Auguste de Bavière D'une famille de marchands de vin Il préférait la musique Le négoce du vin restant cependant nécessaire A la survie de la famille L'amour de la musique Continua à se transmettre De père en fils Jusqu'à moi Mais celui du vin aussi Mon père, Johan, de vin musicien Et ténor à la cour du grand-électeur Il n'était pas vraiment tendre avec quiconque Et avec moi en particulier Et l'amour du vin Prenait souvent le pas sur celui de ses proches Ma mère, fragile Était douce et effacée Mon père voulut-il prendre exemple Sur celui de Mozart Dès l'âge de mes trois ans Il me mit à l'étude de la musique Et du piano forte Il est vrai que je montrais très vite Des dispositions intéressantes Et comme Léopold le fit avec Wolfgang Il m'envoya me produire à l'étranger Et en particulier en Hollande Mais ce ne fut pas une grande réussite C'est Vienne La ville de la musique Qui m'appela J'ai eu plusieurs professeurs Dont le plus illustre fut Haydn Mais mon maître ultime Fut toujours la musique elle-même Elle fut aussi ma maîtresse jalouse Des femmes J'en connu beaucoup Plus de cinquante je crois J'avais douze ans Quand j'ai eu ma première histoire d'amour C'était avec Eleonore Brigitte van Brunin Je me souviens aussi de Thérèse et Joséphie Marie, Thérèse, Giulietta, l'autre Marie Anna, Elisabeth et Antonia Anna et Fanny Et tant d'autres Je les ai toutes aimées Réellement Parfois passionnellement A laquelle fut dédiée ma lettre à Élise A vous de deviner Mais la musique ne laissa aucune Devenir ma femme Ce siècle aussi Dans ses chamboulements annoncés Exact à mon inspiration La révolution française N'allait-elle pas apporter Égalité et fraternité Comme elle se put à l'inscrire en lettres d'or Sur les frontons de la toute nouvelle république Mais elle généra la terreur et le désordre Dans lesquels je ne me reconnus pas Arriva le jeune Buonaparte Qui m'enthousiasma par sa détermination Sa fougue Son courage Lui allait apporter paix et concorde Entre les peuples de cette Europe parsemée Je voulut lui créer une symphonie Montant sa bravoure Et son destin Lasse Il ne tint pas les espoirs Que j'avais mis en lui Il devint Napoléon Et se couronna lui-même empereur Le héros Devenu despote Déçu Je gardais la musique Celle qui devait s'appeler Timfiona Grande Intintorata Buonaparte Devint l'héroïque Et fut dédié à mon mécène Le prince Lopkovitz Nos vies sont à la fois Terrifiantes Et exaltantes La nature elle-même N'en est-elle pas le parangon ? Le calme paisible Des matins printaniers N'est-il pas suivi De la carme assourdissant Des soirées orageuses De fin d'été J'ai parfois désiré Quitte le monde d'ici bas Mais quel bras puissant Me retint Faut-il donc lever les yeux Vers le ciel Pour pénétrer le mystère De toute existence Quelle puissance tutélaire Nous gouverne donc Quel Dieu A-t-il à mon désir De concorde Et de fraternité universelle Qui n'a cessé De me hanter Pendant plus de 30 ans J'ai voulu composer Une symphonie Qui en dise Cette obsession Je retrouvais Dès 1792 Dans le poème de Schiller Andy Freud II Tout ce que je voulais Mettre en musique Mais Ce n'est qu'en 1824 Que j'arrivais A m'en délivrer Enfin Ironie de mon sort Lorsque cette ultime symphonie Fût jouée En public Pour la première fois Le 7 mai 1824 Absorbée dans mes partitions Et malheureusement Devenue Complètement sourd Je n'entendis pas L'ovation du public C'est la chanteuse Caroline Ingère Qui me fit me retourner Vers la foule Enthusiasme Pour en recevoir L'acclamation Ce ne fut pas Ma dernière oeuvre Mais elle reste Mon manifeste De la fraternité Et de l'amour universel De la fraternité Et de l'amour universel Et de la fraternité Désormais, mes œuvres ne m'appartiennent plus, je les lègue à la postérité, puis certaines me survivre. En 1985, le thème de l'hymne Malajoie est choisi pour devenir l'hymne européen et en 2001, la partition manuscrite de la symphonie est inscrite sur le registre international Mémoire du Monde de l'UNESCO. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...